Bonjour à tous et à toutes, je suis Julius et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois dans la précédente session, nous avons accompli plein de petites choses et notamment une étape assez importante quand même. Nous nous sommes rendus dans le domaine Tavorik du quartier de Lac-Noir qui a été attaqué malgré la défense de l'ordre. Nous avons découvert que Tavorik avait confié un de ses fragments d'argent à une personne que nous avons dû poursuivre jusqu'au masque de Pierre-Lune. Seulement le masque de Pierre-Lune a été attaqué et la personne à qui il a confié ce fragment d'argent n'était pas qu'une simple personne travaillant à cet endroit, c'était une personne, un gardien des 9 tours si je ne dis pas de bêtises. Nous nous sommes rendus donc au fort de la croisée où le magicien Garius, une personne importante, un méchant important, avait emprisonné deux personnes, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, un magicien dont j'oublie les noms, ça c'est sûr et certain, mais aussi ce personnage que je ne sais toujours pas comment il s'appelle, Zvive, qui semblerait-il être une personne venant d'un autre plan et nous avons combattu Garius et ses disciples alors qu'il était en train de faire un rituel et pendant ce rituel, Garius est mort et pour nous féliciter, nous possédons des terres désormais, à savoir le phare de la croisée, ce qui inclut, je pense, une sorte de gestion dans Neverwinter Alice 2, ce qui est très particulier, un petit peu, et j'ai envie, avant de continuer l'histoire principale, de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de tout ça, de gérer tout simplement le fort, l'explorer l'intérieur, l'extérieur, vous voyez là j'ai des terres, là j'ai des terres, j'ai une micro-ville, là j'ai mon château et là j'ai les fermes, donc je veux explorer, savoir ce qui se passe, et ensuite on ira faire, alors pas ça, parce que c'est une quête que j'ai débloquée, on ira faire ceci, puisque nous avons appris aussi, grâce à Sjvaj, je n'arrive pas, que le nom qu'on a depuis le début, à savoir le Kalacha, c'est-à-dire que nous portons, c'est le porte-fragments, ce qui est un peu logique, vu que nous avons dans notre corps un fragment qui est logique à l'intérieur de nous, que si on le retire, eh bien nous allons mourir, tout simplement. Et nous avons beaucoup actuellement, donc je crois qu'on doit être à 5 ou 6 fragments d'argent, j'espère que ces fragments seront utiles à un moment dans l'histoire, puisque jusqu'à présent, à part les portées, ne sert pas à grand-chose, évidemment il y a beaucoup d'histoire, bref, je vous invite à regarder, si je ne dis pas de bêtises, les épisodes 53, 54 et 55, qui prend ça en plus. Donc juste avant de nous rendre dans les ruines, nous allons un petit peu regarder la cour du fort, puisque étant donné que j'ai un petit peu tout cassé, eh bien je voudrais savoir si je peux réparer quelques trucs, si je peux bien prendre soin de mes terres, et savoir si je peux, si c'est vraiment de la gestion, tout simplement, en fait. Si je dois payer pour réparer des bâtiments, tout ça, tout ça. D'accord, je crochette directement une porte. Une clé spécifique est nécessaire, hein. Il faut que je trouve sûrement un personnage qui pourra m'aider. Toi ! Attention, vous marchez, c'est encore plein de gravats. Ah bah oui, je m'en doute bien. Euh... Forge en ruines. Alors tout ce qui est en ruines, je ne vais pas les voir, parce que je suis sûr et certain qu'il faut impérativement que je les répare. Sûrement en moyennant un peu d'argent. Que puceur pour vous ? Non. Tour en ruines et... Et il devrait être ici. Il n'est pas ici. Bah alors, Neval ? Neval, on est... Il part, Neval ? Très bien. Qu'est-ce que... Moi, je voudrais bien... L'auberge de... Ah, l'auberge. L'auberge est ouverte. Ah, l'auberge est ouverte. C'est bien la seule chose qui est encore ouverte. Oh, Bishop ! Le grand capitaine du fort de la croisée, daigne donc se pencher sur mon humble calme. Monseigneur, désirez-vous que je traque une proie ? Ou que je retrouve quelques sentiers oubliés ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Euh... Qu'est-ce que tu... Pourquoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Je te fais les honneurs de ton nouveau titre. C'est tout. C'est un privilège d'être l'esclave de Nasher. C'est ainsi que tu veux passer le restant de tes jours ? Un bachelier à ton côté, un joli bouclier en main, à obéir à un stupide code d'honneur aussi rigide qu'une planche ? Bah... D'accord, mais... Oh, dis-donc, ouais ! Ouais, déjà, déjà, tu me connaissais avant que... Avant le fort de la croisée, premièrement. Mais bien sûr. Et merde. J'ai vu cette lueur dans ton regard quand tu rassembles les recrues et que tu rameutes le bétail à l'intérieur des murs. Avise-toi seulement de me donner un ordre. Et les dieux eux-mêmes ne te sauveront pas. Je ne suis le larbin de personne. Compris. T'en as fini ou bien t'as encore des ordres à aboyer ? Mais je voulais te rendre ton couteau ! Comme nous tous. Euh... Pourquoi Rodeur ? Est-ce que tu as des comptes à régler ? Les Luskaniens ignorent ces caricatures d'êtres humains. C'est comme si leur loi les obligeait à se départir de la moindre parcelle de moralité ou de dignité. Pourquoi ? Parce qu'ils le méritent. À pas d'hiver, au moins les soldats comme les brigands ont un semblant d'honneur. Les Luskaniens, les haïrs ne seraient qu'une perte de temps. Écoute, assez parlé des Luskaniens, ils ne méritent pas qu'on s'y attarde. J'ai raté mon jet d'influence, tant pis. Très bien Bishop, je suis déçu. Déçu Bishop ! Tu me déçois énormément. Ah mais d'accord, c'est mon ouvre ! J'ai bien le comprendre. Ok. La shop, c'est ça de... D'accord, j'ai passé des années... Très bien, ok. Vous voulez monter une auberge ? D'accord. C'est fort. C'est fort à tout pour réussir... Bah écoute... Vous n'avez pas besoin d'un genre de permis ou un truc ? C'est vous le chef ? En vrai le chef c'est les seigneurs, les cheveurs et bien. Eh bien écoute les affaires. On a eu le travail, pas énormément, mais il y a des climates pour aller mieux. J'ai pas la se mettre au verre, il y a mon verre là. Très bien. Ok. Est-ce que les affaires sont ok ? Une danseuse qui danse ? Une danse... Une danse... Attends, attends, attends... Tiens, 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 tiens... Peut-être que c'est à ça qu'il va me servir la quête de Bradbury. Hum, intéressant. Il va falloir que je me souvienne où elle est, mais d'accord. Unishka, ça va sinon quoi ? Qu'est-ce passe-t-il ? Non mais on discute ! Euh... J'ai des talents ? Bon d'accord, oui. Ok. Bon bah très bien. Et donc euh... Très... Ok. Très bien, très bien. Donc il va falloir que je... Peut-être aille voir... Euh... Cette quête qui m'attend depuis un petit moment déjà. On verra bien. Peut-être que c'est ça. Peut-être que non. Mais moi je veux savoir comment réparer... C'est vraiment ça que je veux faire. C'est réparer certains... Certains bâtiments... Du fort. Euh... Bah je vais voir mon château du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vendel, l'intérieur du fort. Et Wolf, Vendel et Wolf. Ah c'est d'accord. Maître Videl. Ah peut-être que... Putain canard, oui. C'est un grand honneur que vous fait le seigneur Nasher. Mais tout reconstruire ici est une tâche considérable. Un honneur qui me tient à coeur. Ravi de vous rencontrer capitaine. Je suis Maître Videl. Je ne vous mentirai pas, ce fort est dans un sale état. Il nous faudra toutes les ressources disponibles pour le rebâtir. Avec l'aide de mon équipe, nous allons transformer cet endroit en un chef-d'oeuvre d'ingénierie. Maître Videl est un artisan remarquable qui ne se vante pas à la légère. Un peu excentrique cela dit. J'ai déjà procédé à une petite inspection. Il y a beaucoup à faire ici. La cour elle-même est en ruine. Mais cela sera vite réglé. Un dur laveur nous attend pour remettre ce fort en état. Et ma foi, ce ne sera pas beau à voir. Mais nous allons tout faire pour mener à bien les travaux. A l'aventure soldats ! Installez le campement par ici. Je m'occupe d'organiser les travaux. Je dois m'occuper des préparatifs. Revenez me voir au fort quand vous voudrez plus d'informations capitaine. C'est vrai qu'étant bachelier maintenant j'ai une personne à mes côtés. J'avais oublié que je possède ceci. Et si c'est à lui que je dois parler pour les bâtiments. C'est une excellente nouvelle. Il y a des sites de l'argent. Il faut bien que les investisseurs. Très bien. Il y a de bonnes nouvelles. Messieurs Neuvann m'a officiellement chargé le projet. Très bien. Il nous faut de l'heure pour les travaux. Alors. Les fonds de Nasher couvriront les dépenses. Un temps c'est travail c'est ma vie. Très bien. Combien. En tout cas c'est plus. En tout cas c'est plus. Les gens n'imaginent pas très bien. Cette missile. Alors. On va déjà faire les travaux nécessaires pour la fortification. Beaucoup de travail. Les murs extérieurs. Très bien. A quoi ressemble la cour. On a besoin d'en rien. On va dire on devrait être partie de zéro. L'auberge par exemple. L'auberge par exemple. Est déjà opérationnelle. Parfait. Mais certains édifices pourraient se muer. Se muer en magasin. Très bien. Quels sont les travaux nécessaires à l'intérieur. Reste exos de tempéries. Nombre de ces bâtiments. Ah. Il faut dégager les éblis. Et refaire les travaux de maçonnerie. Mais c'est faisable. Il y a des problèmes avec les alentours. Le fort est au sommet d'une colline. Et la route d'accès pourrait être élargi voire pavé. Quant à l'abandonnée. Très bien. Oui. J'ai plus de questions. Euh. Il faut reconstruire des choses. Voilà. Commencez par les préparations sur le truc. Les nombreuses pièces sont connées. Ah. C'est vrai. Voulez-vous parler. Fonds restant. Ah. Fonds restant 70 000. Ah. Donc. Très bien. J'ai un fond de départ. Mais je ne peux pas donner mon argent. C'est con. Parce que si je pouvais passer mon argent. Ça aurait pu être pas mal. Euh. A mon avis. On va commencer par les fortifications. La première chose à faire pour fortifier. C'est de rembourser les murs. L'inventail. Oui. C'est de boucler. Euh. De boucher les trous. Essayant d'un achat à l'éclair. Très bien. Mais il faut. Euh. P. Les murs en premier. Tant de choses à faire. Tant de choses à faire. Tant de choses à faire. Ok. Très bien. Donc. On va commencer par consolider les murs. Les murs. C'est la structure de base. On va essayer de réfléchir calmement. Et on va faire ça. Euh. Tout doucement. Tout doucement. Ouvrier. Bonjour. Euh. Wolf. Ah. Le gamin. C'est passé le gamin. Bon. Ouais les gars. On a décidé de venir. On s'est trouvé bien parmi vous. On est presque. On a tous décidé de venir. On peut porter des messages. Dépôt. Très bien. Dépôt. Très bien. N'importe. Un. Très très bien. Incrémentel. Très bien. Et l'intérieur du fort. Je vais regarder. Et on attendra que Maître Videl. Euh. Revienne. Y'a toute une partie de gestion. Ça me plaît énormément. Euh. A la limite. Si j'ai plus de fou. Peut-être. Devrais-je voir. Le seigneur Nasher. Ça devrait bien se passer. Canas. Bière de Wolf. Et. Euh. Uncus. Ruisseleur. C'est un honneur de vous servir capitaine. Cette forteresse est une bien belle récompense. J'ai longtemps attendu de mettre ma l'âme au service de quelqu'un qui en soit digne. Cette attente est terminée. Et bien. C'est très 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 gentil. Mais euh. Je ne m'arrête pas autant. Vous êtes trop modeste. Nous sommes le navire. Et vous le vent qui gonfle nos voiles. Il reste encore beaucoup à faire. Retaper le fort c'est l'affaire de Maître Videl. Mais former les grimentelles pour défendre ces fortifications c'est très important. Former quelques hommes prendra un rien de temps avec les bons maîtres. Et Messire Neuval vous a promis 50 hommes pour bientôt. Si le fort grandit, votre armée grandira avec lui. Ainsi que vos obligations. Nous devons donc commencer par les bases. Et faire des combattants de ces fermiers et éleveurs. Il faut aussi que je gère mes défenses. Donc ça va être très compliqué la gestion. Je déteste les jeux de gestion. Mais là j'essaye de faire un effort. Il y a quelques familles de fermiers qui demanderont la protection du fort. Comme ils l'ont toujours fait. Cette portion de route est en outre infestée de brigands depuis que le fort de la croisée est tombé aux mains du roi des ombres. Nous avons autorité pour taxer les caravanes marchandes qui passent par ici. Mais tant que la route n'est pas sûre, il n'y aura aucune taxe à percevoir car aucun marchand. Les marchands optent pour des trajets moins périlleux. Surtout s'ils font plus de profits. Mais tout dépendra de la formation que vous dispenserez à vos grimentelles. Donc il faudrait. Si j'ai bien compris l'économie actuelle. Il faut que je forme mon armée. Pour dégager les routes d'ennemis. Pour qu'ensuite la route soit clean. Pour que les caravanes marchandes passent. Et que les taxes que je récoltais par ces caravanes sur ma route. reviennent dans les fonds. Et ensuite réinvestissement etc. Très bien. Comme toujours, je ferai respecter vos ordres en votre absence. Une fois les hommes formés, ils seront capables d'en faire bien plus. Vu que nos effectifs grossissent, j'aurai besoin de sergents compétents. Si vous m'en trouvez, je pourrai les former et leur assigner des tâches. Les décisions que vous prenez auront un impact important sur les grimentelles et les gens d'ici. A terme, nul doute que le seigneur Nasher les dirigera directement. Mais d'ici là, c'est vous qui commandez. Très bien. Donc encore un aspect que je dois impérativement connaître. Là il y a deux portes, on verra plus tard. Alors, un pousse. C'est dans l'endroit charmant que vous avez là malgré les fissures. Un pousse. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Ah, je voudrais effectuer certaines de mes transactions ici. Sinon, j'en aurais pas de question. Si vous êtes du genre en pousse. Si vous avez quelque chose à vendre, quoi que ce soit, je vous trouve des acheteurs avec moi. C'est qu'il y arrive. Euh... Tant que ça reste légal. Vous êtes de glisse de tir, je vais jouer franc en jeu pour ton bas. Allez. Oui. Contre l'utilisation des locaux et de votre coopération, je vous garantis de bon prix. Ok. Je vous en rachèterai tout ce que vous voulez. Et tant que je sais, je rajouterai quelques informations. Parfait. Je voudrais travailler avec vous. Qu'est-ce que tu vois ? Oh la... Oh... Oh la la... Oh la la... Ah, mais 70 balles, c'est mes fonds personnels. Je viens de comprendre. Enfin, je crois que c'est mes fonds personnels. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce que, en plus d'avoir toujours un max de bordel. Euh... Tendissement du mal absolu. Oh la la. Oh la la. Ah ouais. Oui. Utilisible uniquement par mauvais. Bah ça dégage. 40 000 balles. Et bah vas-y. 40 000 balles. Paf. Dans les dents. Euh... Ça je m'en occuperai plus tard. Avant de continuer. Je ferai le tri dans mon bordel. Mais très bien. Euh... Est-ce que tu as des objets intéressants ? Fall chimique. Du fall chimique, des flasques, des moules, des outils. Je regarde un petit peu quand même avec vous. Trousse à piège. Les trousses à piège, c'est inutile pour moi pour le moment. Bon. Bon. Des potions... Standard. Quelques... Oh ! Quelques armes... Oh ! Quelques armes sympathiques. Oui oui. Surtout cette serpe de l'âme noire. Très bien. Donc j'ai gagné euh... Une personne euh... Qui m'a l'air très très intéressante. Kana. Je vais te parler juste après. Grimentel. Euh... Non c'est pas lui. C'est les bières de bouffe qui m'intéressent le plus. Et ça c'est mon trône. Il vous faut quelque chose. Vous pouvez m'emmener quelque part. Ah ouais ! Ah ouais ! D'accord, d'accord, d'accord. Très très bien. Ok. Euh... Qu'est-ce que je peux regarder ? Ah ! C'est la bibliothèque ça. C'est la bibliothèque et le sous-sol. Oui. Ah ! C'est par là que j'étais arrivé la dernière fois. Et euh... Ils l'ont condamné. Très bien. Le sous-sol... Oh la la ! Oh ! Casavir ! Oh bah ! Casavir ! Oh bah dis donc ! Euh... Je... Je... Attends, Casavir ! Pourquoi ? Pourquoi Casavir ? Pourquoi ils sont ? Oula ! Je crois que... Oui. Que puis-je pour vous servir ? Ah merde ! Ah ! Euh... Le jeu... Je crois que le jeu est un petit peu cassé. MDR. Ceux qui vivent à l'ombre du fond à l'effraie ont déjà par trop souffert des attaques des orques. Des familles entières ont été passées par l'épée. Des chômières calcinées. Et des marchands massacrés sur la route du commerce. Les orques en ont payé le prix. Ce n'est pas ma troupe. Ces hommes et ces femmes vivent au fond à l'effraie. Et ils me font l'honneur de se battre à mes côtés. Leur cœur est pur. La vie dans les montagnes les a endurcis. Et leur connaissance des sentiers escarpés en fait d'inestimables éclaireurs. Oui. J'estimais que mon épée pourrait faire la différence. Et redonner un peu d'espoir à ceux que Padi Vert elle-même a renoncé à protéger. Je ne voue pas ma foi aux cités. Mais à leur peuple. Les habitants du fond à l'effraie ne le savent que trop bien. D'accord. Donc je ne peux pas y aller. Ok. Bon. Voyons voir le sous-sol. Du coup j'ai un sous-sol. J'ai un sous-sol. J'ai un sous-sol. J'ai toujours là. J'ai une créa... Grubnar. Ah bah Grubnar. Ah bah c'est une quête. Oui. Oui. Bah oui. Très bien. Demande-moi tout ce qui te chante. Du diable si je n'ai pas la réponse. Quelles sont les compétences ? Oui. Ça c'est ce que je connais. Alors du coup oui. C'est ce tome là. Alors c'est ce truc. Vous devez y trouver un liquide brillant pour faire office d'encre. Un échantillon des ruines d'origine. C'est là le problème. C'est que je ne sais pas du tout quoi faire. Ouh. Une étagère à potions. Oh la la. Oh la la. Oh bah je... Je prends tout. Je prends tout. En fait. High-tech everything. Ici qu'est-ce que nous avons ? Amon Jero. Dont je ne m'étais pas planté. C'est Amon Jero qu'on a libéré de la prison. Donc le monsieur tout en blanc qui... Qui devrait être là. Semble-t-il n'est pas ici. Du coup. Et ça c'était là où Garius faisait ses trucs d'invocation. Le cercle. Ok. Amon Jero à mon avis il doit se débloquer un peu plus tard dans l'histoire. Très bien. Très très bien. Je retiens tout ça. J'explore. Bon j'ai un petit peu cassé le jeu. Mais c'est pas grave. Atelier de magicien. Ah ouais. Atelier de forgeron. Ah ouais. Atelier de l'alphémie. Bon. C'est des trucs que je fais quasiment jamais. Mais... Si y'a moyen. Parce qu'à mon avis. Cet endroit va être très important pour la suite. 100% que ça va être important. Euh... Quel endroit n'est-ce pas cette porte là ? Qu'est-ce que c'est ? Guyenne de la route. Qui es-tu toi ? J'ai battu une bielle. J'ai mon cours dans ma vie. Mais on n'aide pas. Ah mais tu me dis quelque chose. Hum hum. Je suis très contente de t'accueillir au temple. Le fin de mon enthousiaspe guerre. Je dois dire. Mais aucune enceinte ne trouve grâce à mes yeux. Très bien. Si vous souhaitez essayer d'explorer. Le Viguin vous renseignera une chose ou deux. Et vous réussira la sagesse du voyage. Oh. Parlez-moi de vos cartes. Il me reste deux tâches à accomplir. Tracer une carte des comtés que j'ai parcouru. Et de me trouver un digne successeur. Les cartes sous lesquelles je m'emploie décrivent les environs de l'hiver. Et de son bois, le marais et le scan plus loin au nord. J'ignore quel profit un être tel que vous pour en tirer mes glines aspire à laisser un héritage. Pouvez-vous m'enseigner vos secrets ? Euh... Très bien. Très bien. Très bien. Guyenne... Why not ? Euh... Cana. Bah tiens Cana. On va commencer à faire un... On va parler de la taxation. Vous avez droit de devoir taxer d'un pour... Oh la la la. Mais tout le... Laissez votre appréciation. Ces fonds serviront à rebâtir le fond. Ils proviennent de deux sources. La taxe sur les marchands et l'impôt sur les fermiers. Il va falloir que je gaffe ça aussi. C'était... On était sans fond ni loin pendant les années. Ils peuvent rechigner à payer. Ah. Les marchands comptables considèrent l'année. Les marchands comptables considèrent l'année. Les marchands comptables. Euh... Il faut... La taxe des marchands. Une taxe légère pour le moment. Et pour l'impôt des fermiers. Euh... Un impôt léger. Pour le moment un impôt léger partout. Euh... Bien, bien, bien. Organisons les hommes. Nous avons pas mal de guilles pour être utiles. Ils peuvent sembler à diverses patrouilles. Très bien, très bien. La question. Il peut y avoir des missions spéciales à accomplir. Oh. Tiens, tiens, tiens. Euh... Il faut... Euh... Que les hommes s'entraînent. Déjà pour un premier temps. Ensuite. Euh... La situation sur les forts. Ah. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ça y est. Ça va être horrible. Alors. Fort de la croisée. Analyse. Temps écoulé. Fond du fort. 45 000 balles. Eh ben... Eh ben... C'est mes propres fonds en fait. Non, c'est même pas mes propres fonds que je peux injecter. D'accord. Donc ça, il faut que je fasse attention. Revenu, nombre de rocs, remarches en paysans. Ok. Civilisation paysanne moyenne. Morale moyenne. Morale moyenne. Non. Mais normal. Grémentel. 50. Pour le moment. Civilité. Entraînement fort. Sergent. Aucun. Construction. Bâtiment construit. Bâtiment non construit. Amélioration du forme. Alors. La sécurité. C'est ça. C'est ça qui va être le plus important pour moi. Dans un premier temps. Il faut remettre tout ça au moins dans un niveau orange. Et ensuite après on va continuer sur autre chose. Je vais parler des hommes et de leurs sergents. Quels sont les critères pour recruter ? On a accepté les criminels ni ceux qui en ont l'air. Mais vous pouvez une autre. Ah ouais. Les critères devraient être les mêmes que pour les autres clientèles. Si un volontaire se présente on le prend. Si un volontaire se présente on le prend. Voilà. Pour commencer. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Sorti de pro au combat. La plupart n'ont pas reçu un seul joueur d'entraînement. En gros c'est sur les paysans. Avec un inconfié énorme. Ah. Bah il faut les entraîner. En vrai. L'équipement de notre pitoyer la plupart n'ont. Ok. Changeons de sujet. Euh. Parlez moi de vous. Ah MDR. On peut avoir une romance. MDR. Ah non. J'ai pas envie. Euh. Il faut être armé jusqu'aux dents. Oui. Très bien. Très bien. Euh. Je vous. Donc il faut. Que les gens s'entraînent. Envoyer les gaviers sur les terres aux alentours. Il nous faut plus de soldats. Voilà. Qui les tâche de recruter. Alors. Déjà. On va les entraîner. Bon. Ça c'est bon. Le rapport c'est bon. L'organisation c'est bon. Euh. La taxation c'est bon. L'état du fort. Euh. La cour reprend forme. Marc Vidal renforce les murs. Mais l'effort en lui-même n'a pas encore été touché. Ça c'est bon. Euh. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Très bien. Ok. Donc là. C'est ok. Je vais tester cette partie gestion. Je le sens. Car. Cara. Cara. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Enfin. Cara. Oui. Non mais Cara est dans mon équipe. Mais normalement elle est là. D'accord. Et là il y a une. Ok. Il y a encore une porte que je ne peux pas ouvrir. Parce que. J'ai pas accès. Et ça. C'est condamné. Je pense que ça doit se. Déverrouiller. On va dire. Euh. Si j'améliore mon fort. Cette partie gestion. Ça va être mon cauchemar. Mais je veux. Vraiment. Vraiment. Euh. M'y intéresser. Et euh. Y mettre du mien. Euh. Videl. Ah. Maître Videl. Videl. La construction est terminée. Captain. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez. Que plus cher pour vous. Il faut. Reconstruire des choses. Mon sujet favori. Il y a tant de choses à faire. 47.900. Aïe 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 aïe. J'ai commencé à 70.000. Et maintenant il me reste que 47. Euh. Il me faut. Euh. Les bâtiments. A deux bâtiments. Il a peut-être converti en forge. Deux mille balles. Il faut construire. Un. 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 Magasin. Et euh. Si je le suis en fait. Euh. Moi j'ai bien envie de savoir comment ça se passe. Réellement. Donc là techniquement mes murs sont. Euh. Un peu plus améliorés. Et l'année. Et l'année. Oh ouais l'année. Oh bah elle était là. Ça va. Que puis-je faire pour vous ? Comment ça va l'année ? Euh. Bah non. Non c'est tout. Non c'est tout. En fait l'année est juste là. Comme ça. Très bien. Euh. Faisons un petit tour. Vers la ferme. Les fermes ça va être quelque chose qui va être aussi important. Est-ce que je peux pas m'occuper des routes. Autour du fort. Si je peux déjà commencer à m'occuper de certaines choses. Ça pourrait être un bon début. Oui. Bon. Oui bon. Il y a que deux fermes pour le moment. Mais. C'est. C'est un début. C'est un début. Par contre les gars. Faudrait que vous venez. Merci. Euh. Accepté. Je vais pas bouger. Euh. Rune Darwin. C'est là où je dois aller. Et alors il faut que moi. Attention. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Ah. Port Last. Voilà. C'est Port Last. Vous avez rencontré. Ah. Événement. J'en profite en même temps pour faire la quête. De. Euh. Où allez-vous de ce pas à Port Last. C'est ce que nous sommes déjà rencontrés. Non jamais. Il est temps que. Euh. Bien. Le joli dame à ma côté. S'appelle. Niara. L'elfe. Cha. Chara. Et le gnome déguisé en poupée. Bonjour messieurs. Où vous êtes ensemble. Vachement à mon groupe. C'est une robe de magicien. Chez. Le manteau. La prime sur votre tête. Quelle prime. Euh. Vous avez fort des pleurs. La confrérie des arcanes. La confrérie des arcanes. A cause de Chara. Cette quête est en train d'avoir une suite. Très très bien. Les braves du feu. Vous avez bien. Ah non. Ah. Ah non. Pas du tout. Quelle. Vous avez intention de toucher. Quel est votre intérêt. Une fois que nous vous aurons tué. Nous ferons une pierre de coup. Ah bah intimidation. Bon. Et bah bagarre. Bagarre. Bah juste bagarre. En fait. Ouais. Juste. Juste bagarre. En fait. La magicienne en premier. Ensuite. Toi. Il y a une prime sur ma tête. Ça n'était pas du tout prévu ceci. Oh. Je suis trop chargé pour bouger. Mais il y a plein 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 de petites choses. Il y a plein 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 de petites choses très sympathiques sur ces gens. Il y a aussi des choses très très lourdes sur ces gens. Bon. Ça ne m'enchante pas de tuer des confrères aventuriers. Mais. Oh. Oh. Je suis trop chargé pour bouger. Bon. 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 C'est un petit peu énervant. J'ai une prime sur ma tête. J'ai une prime sur ma tête. Un noe des arcades 3. Pardon. Oh. 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 C'est un noe des arcades. Il y aura pour notre nouvel ami. En fait. Nouvel ami qui a déjà des anneaux. Ah bah oui. Hum. 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 Oui. Hum. 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 Une ange sang de guerre. Ecoutez. J'ai vu mon timer cette section sera assez longue. Ecoutez. Nous allons. Elle sera. Elle sera longue exceptionnellement. Écoutez. Hum. Non. Ce n'est pas là où je dois aller. C'est au niveau de la carte. Hum. la carte ici une grume sur ma tête et bien dit donc bon par last oui par last voyage je dois retrouver le bâtiment de cette personne sachant que si je ne me trompe pas il faut que je me souvienne du nom kalindra alors kalindra auberge de l'alliance ça doit être là bas et si je peux recruter quelques personnes en plus pourquoi pas ce serait d'une très bonne nouvelle j'article de naïa oui à l'auberge j'espère avoir fait de mon choix falgor bonjour mon ami qui est cette femme prévu de feu c'est maïne ce qui paraît c'est une rodeuse très bizarre ça ne m'intéresse pas alors citoyen c'est la kalindra qu'est ce que après de mon fort se trouve une carrière quand il arrive de venir et travailler pour moi je suis prévu de retourner en armes mais c'est avant d'entendre paris du fort d'un croisé ah ah le reste de mes hommes partirait une fois que j'aurai acheté des vives nécessaire à notre voyage ah 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 et donc cette quête et cette quête est réussie comment s'appelle la quête là la disparition de bradbury est-ce que oh c'est compliqué la disparition alors que sa nouvelle elle a également convenu de me retrouver au fort d'un croisé c'est parfait j'en profite aussi pour aller parler à maï maline malin qu'est ce qui vous a mené pour la très bien cette forêt très bien Marcus Marcus tu veux peut-être venir avec moi non tu es décidé de rester ici et bien merci tu penses que est ce que tu as une autre vision et qu'est ce que tu vois vous êtes de plus en plus difficile à voir merci et bien très bien et la serveuse et c'est tout très bien donc j'ai eu la bonne intuition d'aller revenir voir Kavindra et maintenant je m'en vais retourner à mon fort pour voir ce qui a changé alors il y a une sortie ici oui il y a une sortie ici parfait et nous retournons à fort lock et je n'ai pas rencontré quelqu'un sur la roue semble-t-il je n'ai rencontré personne c'est encore mieux c'était pas du tout fort lock c'était fort de la croisée je suis débile pardon excusez moi je suis un peu con c'est la vie c'est comme ça alors tata sbire de loup j'aimerais que tu m'emmènes à la cour s'il te plaît merci bien alors c'est vrai que ces petits voyages rapides avec ces personnages c'est parfait